Bonjour, on est ensemble là pour le Taroscope novembre 2023, donc il y aura un autre tirage qui sera sentimental. Il y aura peut-être du sentimental dans celui-là, j'en sais rien, mais il y aura un autre tirage que je vais faire pour le sentimental. On aura des défis, des conseils, une histoire, les énergies, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc vous pouvez regarder ascendant, signe lunaire, solaire, voilà, ou le signe de quelqu'un d'autre évidemment. Ok, donc c'est parti, on va passer au tirage. Quant à moi, je vous donne là les infos rapidement, vous allez voir apparaître les dates des prochains ateliers. Puis, sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour les infos et pour me joindre pour les séances, tout ça. Je vous remercie en tous les cas grandement de votre écoute, de vos abonnements, c'est un vrai soutien pour la chaîne, sans quoi ça n'existerait pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre signe. Coucou les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2023. On va tout de suite voir quelle est l'énergie pour vous sur le mois de novembre. Alors, ça peut être une énergie dans laquelle vous êtes déjà, d'accord ? C'est important de le noter dans le sens où ça va vous permettre de vous reconnaître. Sagittaires, novembre 2023, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Beaucoup de violets, beaucoup, beaucoup de prises de conscience, des choses qu'on vous demande de regarder avec attention. Il y a quelque chose au niveau du couple que vous pouvez percevoir, que vous pouvez comprendre, que vous pouvez... Vous êtes comme protégé et accompagné à l'idée de former un couple ou en tous les cas, il y a des choses que vous... Peut-être il y avait des choses que vous... Des questions que vous vous posiez sur votre couple ou sur l'idée de former un couple à nouveau. Et bien là, vous allez avoir des réponses sur le mois de novembre. Des prises de conscience, des éclaircissements. Vous voyez clair en l'autre, vous voyez clair en vous, sur votre façon de fonctionner, sur ce qui ne fonctionne pas. Comment on peut se compléter avec quelqu'un ? Comment on peut avoir besoin aussi, de temps en temps, de se rebeller aussi ? Voilà, il y a vraiment des solutions qui viennent ici, vous permettent d'aller plus loin. Il y a vraiment une notion de permettre d'aller plus loin. Il y a peut-être des gens aussi, waouh, il y a de l'amour pour les sagitaires. Alors je ferai des guidances sentimentales après. Mais l'idée étant, il y a quelque chose, comme si l'amour, vous pouvez traverser les frontières. Il y a peut-être des déplacements qui vont être prévus pour certains sagitaires, même si je ne fais pas de divinatoire, mais bon quand même. Qu'est-ce qu'on a concrètement ? Novembre, sagitaires, magnifique. Vous comprenez un peu comment, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Il râle parce que je fais trop de bruit. Je rêve ce chat. Oui, 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 il y a des prises de conscience qui vont vous libérer d'un schéma mental dans lequel vous êtes depuis un moment. C'est comme si vous trouviez une forme de solution qui va vous permettre de comprendre pourquoi et comment vous gérez le masculin, l'autorité masculine. Comment vous pouvez faire de cette autorité masculine un allié et non pas contre, d'accord ? Il y a des gens qui étaient contre et qui vont venir être avec, d'accord ? Il y a des solutions, c'est comme si vous pouviez voir l'ensemble. C'est trop, c'est trop, mais on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'équilibrer au niveau de la pensée et au niveau du partage dans votre vie. Il y a des choses qui s'équilibrent dans votre vie. Alors, deux fois l'empereur. Alors, déjà, 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 je ne savais pas que j'avais deux empereurs dans mon jeu. Donc, je trouve ça assez fun. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Donc, double empereur, double message. Il y a, en fait, ce qu'on me montre, c'est que le travail pour vous, au niveau du mois de novembre, va consister à regarder avec attention pourquoi vous avez une vision du masculin un peu tronquée. Jusqu'ici, vous avez peut-être eu le sentiment, alors si vous êtes un monsieur, peut-être c'est un regard que vous avez aussi sur vous, sur l'homme, ou de manière générale, au niveau de l'autorité. Il y a quelque chose, c'est, est-ce qu'il y a eu beaucoup trop d'autorité sur vous ? Est-ce qu'il y a eu une place au niveau du masculin ou du yang qui est trop imposante ? Est-ce que vous avez eu le sentiment, et c'est pareil pour mesdames, Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez été, peut-être par moments, manipulé, ou, en tous les cas, ce n'était pas vous qui meniez la danse. Vous êtes en train de vous libérer d'un schéma qui a été enfermant pendant longtemps, sur lequel vous travaillez, vous travaillez une transformation là-dessus, ok ? Vous y voyez vachement clair, vous voyez clair aussi que tous les hommes ne sont pas faits du même moule. Il y avait une croyance qui était difficile sur les hommes, pour certains, certaines. Voilà, il y a quelque chose qui bouge ici, qui va permettre en fait de réaccueillir l'énergie yang, l'énergie masculine avec l'énergie féminine, ok ? Donc ça c'est plutôt vachement bien les sagittaires. C'est quelque chose que vous avez entamé déjà depuis un temps. C'est quelque chose qui, vous voyez, il y a, le roi d'épée est une femme, l'empereur a des tresses. Il y a, vous pouvez comprendre maintenant que tout peut se mélanger, que tout peut être yin et yang, d'accord ? On peut être un empereur et avoir une énergie douce. On peut être un roi et être une énergie féminine. Beaucoup de masculins, très très beaucoup, j'allais dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de masculins. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là parce que c'est peut-être que vous avez été longtemps dans du masculin très yang à essayer de contrôler comme vous pouviez votre vie. Et là, c'est en train de... Il y a quelque chose qui émerge d'autre parce que c'est trop lourd à porter. Quel est le défi sur le mois de novembre ? Alors, 5 d'épée, justement, c'est jeu de pouvoir. On n'en peut plus. C'est là-dessus qu'on va vous demander de travailler. Pourquoi j'estime que je suis obligée d'être en combat avec l'autre, avec l'autre ? Quel que soit l'autre, d'accord ? On n'a pas besoin de trôner pour y arriver. On peut faire équipe. L'idée étant ici qu'on arrive à faire équipe. Quel est l'atout ? Qu'est-ce qui va vous aider dans ce mois ? Avoir de solides appuis au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous renforcer émotionnellement, ce qui va vous permettre de peut-être conscientiser tout ça. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être plus prêt à vous engager. Le défi, c'est justement de sortir du 5 d'épée. Sortir du côté égotique mental. On vous demande de vous engager émotionnellement. Comment vous pouvez rester stable émotionnellement ? En pouvant voir justement, en relevant ce défi qui va être que je peux être avec l'autre plutôt que contre l'autre. C'est vraiment ce que j'ai pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'il a envie de dire, le Béline ? Vous allez avoir des communications avec la jante masculine. Il y a la jante masculine qui, justement, des communications, mais c'est des nouvelles. C'est-à-dire sans doute aussi une nouvelle façon de voir les choses. Ouais, c'est quelque chose qui va vous péter à la conscience. Waouh ! Avec un dodec de l'amour, c'est trop beau en fait. Il va y avoir des grosses prises de conscience par rapport à l'homme de manière générale. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y avait peut-être un regard qui était tronqué à ce niveau-là. Donc, du coup, ça va vraiment bosser. Ça va être très bénéfique pour vous. Très, très bénéfique pour vous. Bon, il y a un très beau mois de novembre. Vous pouvez aller voir le lunaire et l'ascendant, bien sûr, ou le signe de quelqu'un d'autre. Pour ceux à qui ça a parlé, on peut aller plus loin, mais ça, c'est un tirage général. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. En tous les cas, merci de vos likes et de vos partages et de vos commentaires. Parce que sans les likes, la chaîne, elle se perd dans les algorithmes. Donc, c'est vraiment important quand même comme soutien pour moi. Quant à moi, et les abonnements, c'est pareil, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite.